Toi, tu vois-tu les gens qui se connaissent? OK. Mélanie, je vois qu'on est en direct, mais on dirait que je ne vois pas. OK, c'est beau. Oui, il y a deux personnes qui nous écoutent. Donc, dites-nous allô, dites-nous bonjour, faites-nous des cœurs. Moi, je vais être sûre qu'on ne parle pas dans le vide. Sur Instagram, c'est plus facile de voir que les gens sont là. Là, je sais que vous êtes là. Je le sais parce que vous êtes toujours fidèles au poste, même s'il y a 20 secondes de délai. Donc, bienvenue à l'épisode numéro 2 de Mini Mange bien. Donc, on vient de finir de répondre à une autre question sur l'Instagram à Mélanie. Donc, on a répondu à la question. On fait quoi avec un enfant qui ne mange rien, mais qui veut manger plein de desserts? Qui mange plein, plein, plein de desserts. Donc, OK, super. Excusez, je vais juste... Marie-Claude, allô, super. Bon, fait que Mélanie, c'est beau. On nous voit et on nous entend. Donc, on va répondre à une autre question. Ah, puis on a plein de cœurs. Merci, merci. Donc, on va répondre à une autre question aujourd'hui. Yes, Sandra, on répond à la question. Est-ce que c'est normal à deux ans qu'un enfant aime manger le repas tout séparé au lieu de tout ensemble ou de manière normale? Pour illustrer la situation, ici, on parlait d'un sandwich. Mettons que l'enfant, il démontre tout son sandwich. Oui, c'est ça. Il va manger le jambon, il va manger le pain, il ne veut pas de moutarde, il mange la salade à côté. Est-ce que c'est normal? Puis qu'est-ce qu'on fait avec ça? Yes, je te laisse commencer parce que là, sur Instagram, j'ai beaucoup parlé. Non, oui, c'est vrai. OK. Donc, oui, c'est normal, OK? Et ça peut dépendre de plusieurs choses, OK? Mais je vous dirais qu'il y a beaucoup de la personnalité de l'enfant là-dedans. Il y en a qui n'aiment pas ça, que les aliments se touchent. Il y en a qui n'aiment pas ça quand c'est mouillé dans de la sauce. Ça peut dépendre du visuel, ça peut dépendre de la texture. Il y en a qui vont plutôt apprécier vraiment beaucoup à faire pareil comme sur une image. Donc, si on a fait une recette qui est tirée d'un livre de recettes, ils vont vraiment vouloir faire pareil, OK? Donc, c'est tout à fait normal comme façon de faire. Ce n'est vraiment pas tous les enfants qui vont démonter leur nourriture comme ça, mais c'est correct. Aussi, un sandwich, ça peut être gros à manger pour un enfant. Ils ont quand même une petite bouche. Donc, ça se peut qu'il y ait mieux le démonter et non pas comme croquer dans quelque chose. Puis même croquer aussi dans quelque chose d'assez épais. Ce n'est pas tous les bébés qui vont apprécier ça. Non, non, vas-y. Mais en fait, si on fait un peu le parallèle avec la DME, OK? Que la DME, ce n'est pas juste une méthode qu'on donne des gros morceaux, OK? C'est vraiment plus de laisser, dès l'introduction des solides à l'enfant, le droit de revendiquer son indépendance face à l'alimentation et son autonomie. Et ça va tout à fait avec le partage des responsabilités, parce que la responsabilité de l'enfant, c'est de combien il va manger. Mais on n'a pas nécessairement à intervenir sur la façon. C'est sûr qu'on ne veut pas qu'il ne jette rien par terre et tout ça. Mais même à deux ans, ça se peut qu'il ne prenne pas des ustensiles. Donc, la façon qu'il va manger, c'est vraiment un peu personnel à lui. Puis, ça va se placer avec le temps. Oui, je m'en allais là aussi. À deux ans, on est dans, justement, l'affirmation de soi. Notre enfant va vouloir choisir, commencer à choisir ses vêtements, faire des choix, il va vouloir le verre bleu au lieu du verre jaune. Puis, ça va se réfléter aussi dans sa manière de vouloir manger les aliments. Il y a ça. Puis, il y a aussi le fait que, souvent dans un aliment qui est complètement déjà assemblé quand on le sert à l'enfant, mais ça peut convenir des choses que l'enfant n'aime pas. Fait que, tu sais, souvent, ça va être pour ça aussi qu'il va le démonter parce qu'il y a des choses qui ne l'intéressent pas, qui font peur, qui ne veut pas manger, qui va les tasser. Puis, c'est correct. Comme Sandra l'a dit, il y a le droit. Puis, nous, comme parents, dans le fond, on essaie d'être neutre par rapport à ça parce que, souvent, un des problèmes à la table, c'est quand le parent a des attentes qui sont trop élevées par rapport au stade de développement de l'enfant. Fait que, si nous, comme parents, on s'attend que notre enfant de deux ans mange exactement comme nous, puis qu'il mange avec ses ustensiles, c'est sûr qu'il va avoir une ambiance désagréable à la table. Oui, parce qu'on va être tenté d'intervenir constamment. Puis, tu sais, c'est beaucoup, là, être sur le dos de l'enfant tout le temps pour des choses qui vont se placer avec le temps. L'enfant, il explore beaucoup au niveau sensoriel avec ses doigts. Fait que c'est vraiment une belle manière pour eux aussi de découvrir les aliments, de pouvoir les manipuler, de les toucher. Fait que ça compte, ça, beaucoup dans la découverte des aliments. Fait qu'à deux ans, moi, c'est sûr, tu sais, si on parle d'un enfant à cinq ans, oui, je le laisserais trier, mais là, j'inviterais à prendre les ustensiles. Mais à deux ans, le fait qu'ils manipulent encore avec les doigts, tout ça, il n'y aurait pas de problème. Puis, tu sais, on revient toujours, Sandra, à notre approche. Tu sais, les deux, on aime beaucoup proposer aux familles de mettre le repas au centre de la table, mais le repas au centre de la table, une des raisons, c'est aussi pour ça. C'est parce qu'il n'y a pas personne qui va monter son assiette de la même façon. Puis, même moi versus mon mari, on ne met pas la même affaire dans notre assiette. C'est complètement différent au niveau des proportions de ce qu'on aime manger. Fait que, tu sais, dans le fond, on est dans le respect aussi de notre enfant. On n'impose pas quelque chose dans son assiette. Puis, ça va faire en sorte que notre enfant n'aura pas besoin de trier parce que ça va déjà être un petit peu trié. Oui, c'est ça. Mais, par contre, si on faisait un repas qui est tout mélangé, tu sais, je pense à un sauté asiatique, là, par exemple, souvent, les parents vont avoir tendance à ne pas mettre de champignons parce que ce n'est pas un aliment que les enfants aiment. Mais si nous, on aime les champignons, puis on a envie d'en manger, bien, ça serait mieux de mettre les champignons, même les mettre en gros morceaux, et de permettre à l'enfant de trier. Fait qu'autant qu'il peut manger son sandwich par étape, autant qu'il a le droit de tout enlever les champignons, c'est correct. C'est mieux de lui permettre ça que de s'empêcher. Là, je suis en train de répondre à une autre question, mais c'est juste pour vous dire, votre enfant, il a le droit de trier ses aliments, OK? Fait que si ça vous énerve, puis des fois, ça peut vraiment venir nous agresser, là, le fait que, comme Caroline, oui, j'ai mis des poivrons sur la pizza, mais ils enlèvent tout. Fait que, pourquoi je fais ça? Est-ce que ça vaut la peine? Ben oui, si toi, tu aimes ça avoir des poivrons sur ta pizza, c'est correct, mais lui, il a le droit d'les enlever, OK? Puis pour en revenir au repas au centre de la table, moi, vous savez, c'est quelque chose que j'utilise depuis toujours, et moi, j'avais commencé à l'utiliser pas parce que j'avais des problèmes avec l'alimentation de mes enfants, mais c'est parce que j'étais plus capable de me relever pour faire les assiettes. En tant que seul parent, donc seul modèle à la table avec mes enfants, la minute que je me mets debout, pour n'importe quoi, alors pouf, ils sont tous debout. Je vous le dis, ils sont tous debout. Fait que ça fait plusieurs années que j'avais utilisé ça. Fait que moi, j'ai mis les ustensiles sur la table, j'ai tout le repas, et moi, j'ai quatre enfants qui mangent. Et j'en reviens pas à toutes les fois à quel point on monte pas notre assiette de la même façon, OK? Il y en a, j'ai mon fils, lui, qui va prendre un aliment, il va le manger, puis après ça, il va en prendre un autre. J'ai une de mes filles qui va tout placer un à côté de l'autre puis qui met jamais de sauce. J'en ai une qui se monte une assiette pareille comme moi, puis j'en ai une autre qui pige presque toute pendant le repas, dans le milieu de la table et tout ça. Donc, c'est vraiment, vraiment impressionnant d'avoir quatre enfants, même génétiques, mais qui font pas la même chose. Donc, oui, on peut les laisser démonter le sandwich. Et il faut pas oublier, là, bien, tu sais, on pourrait dire, ouais, mais là, il faudrait qu'ils apprennent à manger le sandwich de la bonne façon, oui, sauf que nous, le parent, là, OK, on monte l'exemple, OK? Fait que oui, nous, on devrait peut-être le monter de la bonne façon ou en tout cas, comment qu'on voudrait qu'il soit mangé et sans rien dire, on le mange de cette façon-là. Fait qu'avec le temps, là, les enfants vont voir, là, la façon que nous, on le mange. Puis, tu sais, des fois aussi, hein, tu sais, comment qu'on dit ça, le... Voyons, je cherche mes mots un matin, j'ai de la misère. Alors, quand tu fais l'inverse de ce que tu voudrais que ton enfant fasse pour qu'il fasse ce que tu voudrais qu'il fasse, ça me rend, c'est quoi le mot pour ça? La psychologie inversée. Merci, oui, c'est ça. Tu sais, moi, je le remarque avec mes enfants. Tu sais, mettons, je vais prendre le poids de brocoli, là, puis là, je vais en mettre dans mon assiette. Puis, tu sais, normalement, tu sais, je leur passe les plats. Puis là, mettons, je vais leur mettre sa table. Bien, moi aussi, j'en veux de ça, tu sais. Ça aussi, ça peut vraiment, tu sais, fonctionner aussi, là. C'est un truc que j'aime. Puis Valérie, elle nous dit, moi, je dis toujours à la blague aux enfants, inquiétez-vous pas, j'ai jamais vu un champignon prendre un élan et sauter dans la bouche d'un enfant. Dans le sens qu'ils se feront pas attaquer par le champignon, ils ont juste à l'enlever, là. C'est parfait, c'est dédramatisé. Mais ça, c'est drôle, c'est pas l'intervention, là. C'est comme juste pour avoir une dynamique, là, intéressante, là, à la table. Donc, on avait-tu d'autres choses à dire pour ce sujet-là? C'est quand même, tu sais, c'était quand même plus concret comme question que le dessert, tantôt que vous, on en avait tellement à dire, mon Dieu. Bien, c'est ça, le dessert, oui, c'est un sujet qui soulève les passions. C'est ça la question qu'on a répondue chez Mélanie. Mais pour en entendre parler de long en large, le dessert, et avoir des solutions concrètes, ce soir, moi et Mélanie, on est en direct pour notre webinaire sur l'alimentation des enfants. Un webinaire qu'on a donné pour la première fois au mois d'avril-mai, l'année passée. Finalement, c'était en mai parce que la date prévue, j'étais hospitalisée. Donc, écoutez, ça a aidé des centaines et des centaines de parents avec l'alimentation des enfants. Donc, manquez pas ça. On a déjà plus d'une centaine de personnes qui sont inscrites. Ça va être vraiment un gros parti de l'alimentation des enfants parce que vous avez des questions, vous avez des problèmes, des difficultés, et on est là, puis on a vraiment à cœur de vous aider là-dedans. En fait, c'est important de comprendre, de comprendre les principes de l'alimentation des enfants pour que vous soyez en confiance au niveau de vos interventions. Mais on a plein, plein, plein de solutions pratiques que vous pouvez mettre en application dès le prochain repas. Ça fait que ça va vraiment vous aider. C'est accessible dans le sens que c'est une conférence, puis vous avez l'information à mettre en pratique. Ça fait que si vous êtes deux parents ensemble ou séparés qui ont besoin de se faire dire par deux personnes la façon d'intervenir, surtout quand vous n'entendez pas à ce niveau-là, c'est parfait parce que l'autre parent peut venir écouter en direct ou écouter l'enregistrement par la suite. Tous les participants vont avoir l'enregistrement. Ça fait qu'il ne faut juste pas manquer ça, OK? Là, on vous laisse encore toute la journée pour vous inscrire parce qu'on est tout le temps à dernière minute, on le sait. Ça fait qu'on ne ferme pas les inscriptions tout de suite, mais c'est ce soir à 7h. Ça fait que ne manquez pas ça. C'est ça. As-tu quelque chose à rajouter, Mélanie? Non, non, mais je peux juste dire, par exemple, que j'ai reçu des messages des mois après notre conférence de gens qui disaient à quel point ça les avait aidés. J'ai même une médecin qui m'avait écrit, ça m'avait vraiment touchée, que notre conférence allait complètement changer sa pratique. Ça fait que, tu sais, si vous avez le goût de... S'il y a de la tension au repas avec votre conjoint, que c'est désagréable, puis vous avez juste le goût de faire une mise au point sur vos pratiques, c'est peut-être d'avoir une façon plus légère de voir l'alimentation des enfants. Je pense que c'est à ne pas manquer. Non, c'est ça, puis c'est vrai, parce qu'après ça, il faut l'implanter dans notre quotidien, puis tout ça, puis c'est des vieilles habitudes ou même des habitudes qu'on a qui datent de l'enfance, comme l'affaire de finir son assiette et tout ça. Donc, c'est pour ça que les gens, après quelques mois, nous écrivent pour nous dire ça. C'est caillon. Ça commence à être des nouvelles habitudes, les façons d'intervenir. C'est là qu'on voit les résultats sur l'ambiance au niveau du repas, la variété des aliments que nos enfants mangent, les parents qui reprennent goût à cuisiner parce qu'ils ne se sentent plus limités juste par les repas que les enfants aiment. Donc, à ne pas manquer. Et bien sûr, je vais juste rajouter, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé beaucoup. Nous, on est deux nutritionnistes. Donc, on fait des reçus d'assurance pour de nutritionnistes diététistes. Si vos assurances couvrent ces services-là, il n'y a pas... Je veux dire, c'est des vrais services en nutrition. Donc, c'est tout à fait possible de se faire rembourser. Donc, voilà. Merci, Mélanie. Nous, Mini Mange Bien, on se revoit jeudi prochain. Sinon, c'est ce soir. On veut absolument vous voir ce soir en direct à 7h. Bye-bye! Salut!